Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voici notre première partie du jour. Alors je fais un petit peu une pause pour le débat. Il y a le débat à la télé là. Je fais une petite partie entre les deux. Alors j'ai joué KVF3 hier, je vous ai dit aujourd'hui j'ai joué G3. Aujourd'hui je vais jouer un Bodevini, que la prochaine fois je vais jouer KVF3. Donc je vais alterner entre KVF3 comme j'ai joué hier, et FG2-E4 Bodevini. Donc ici il joue ça. Bon je vais continuer comme ça. Alors est-ce que je vais jouer avec E3 KVG2 ici, ou avec E4 ? Il est bien placé quand même contre E4. En fait c'est KVF3, E6, D4 qu'il faudrait que je le joue. Je n'avais pas joué une fois ça. J'ai envie de tenter ça tiens. A moins que ce soit E3, non. En fait ici il a deux coups. Il a E5 ou E6. Il a aussi KVF6. Ouais il a aussi KVF6. Et là il va falloir que je joue Rok et D4. Allez on y va. Ça j'en ai pas joué je pense. Bon et là est-ce que j'ai un autre coup que D4. Je connais pas très bien cette ligne là. C'est une des rares que j'ai pas beaucoup joué. D3, D5 j'ai pas envie d'autoriser ça. Il y a une ligne ici qui est connue. Je crois que c'est là. Rajabov, Ivanchuk. D3, D5, puis on prend. Cavalier prend, KV prend, Dame prend. Et là on donne le pion B2. On joue fou E3. Si mes souvenirs sont bons. Parce que la Dame est pas très bien placée. Sinon on peut jouer D4, puis on prend, KV prend. Et là il y a Dame A5. Ou D6, l'ancien coup. Est-ce qu'il y a des petits coups aussi ici ou pas ? Le 4, ça m'a l'air pas terrible avec un KV en F3. Bon allez, je joue la grande ligne. Allez on y va. On est là pour apprendre de toute façon. J'approche le micro, j'ai oublié. Alors ça me fait rigoler parce que vous savez à propos de la triche, il y a Simon Williams, le grand maître anglais là, le jeune qui fait pas mal de vidéos, qui vendent des DVD. Et bah il a voulu faire la même chose que moi, il a joué sur chess.com hier. Donc il a dit, son titre ça doit être en route pour les 2500. Et du coup, il a joué contre un 1900. Il était 1900 parce qu'il commence, il a perdu contre le 1900. L'autre il a dû tricher. En fait, il s'est amusé à jouer son jeu réel où il joue très tactique et tout. Mais très tactique contre un ordi, ça se passe pas très bien quand il y a beaucoup de spéculation. Voilà, donc je rigole un peu parce que pour une fois que c'est pas qu'à moi que ça arrive. Ah, il va vite déchanter le Simon Williams, ne vous inquiétez pas. Donc KSG4, ouais, ça doit être l'ancien coup ça. Alors, est-ce que j'ai un coup comme... Qu'est-ce qu'il va me faire là ? J'ai un peu peur si... Est-ce que je joue E3 là, pour avoir Dame-E2, quand il va commencer à m'attaquer ça ? Ou est-ce que je joue cavalier C2 ? Après quoi, j'ai un peu peur s'il m'attaque ce pion là, comment je vais le défendre ? Parce que j'aurais pas B3 du coup. Non, là j'ai peur de... Ouais, j'ai peur de... Faire le pré-move. Cavalier C2, cavalier CE5 par exemple. Ça c'est pas terrible, cavalier CE5, j'ai H3, cavalier E3. Mais s'il fait cavalier GE5, du coup j'aurais peut-être cavalier E3. J'ai bien envie de jouer qu'il y ait SC2 pour voir. J'imagine que le coup normal c'est E3, mais j'ai envie de vous dire que comme je connais pas cette position, j'ai envie de tenter les coups un peu à moi. Alors ça se trouve que c'est très mauvais. Voilà, il joue tous les tempos, donc il connaît ça veut dire. Dame A5. J'ai envie de vous dire qu'ici, j'ai peut-être envie de lui donner le... J'ai envie peut-être de lui donner le pion C3. Sur H3, il va me faire cavalier E5, du coup. Et là je vais avoir cavalier E3. Dame prend C3. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Je peux rendre un pion ici, je peux jouer KB4, prise prise, Dame prend, et là je vais jouer quelque chose. Un truc du style Dame D4 ou... Dame D4, cavalier F6. Faut H6, vous voyez des trucs un peu comme ça. Ça me plaît bien ça quand même. Alors est-ce qu'il ne veut pas me faire Dame H5 ici ? Voilà, je ne me bats contre la théorie pour l'instant, donc c'est ça qui me... Faut D2, Dame C5, il va m'attaquer l'autre, c'est ça. H3, cavalier E5, cavalier E3, Dame prend C3. Faut D2, on va dire. Dame D4. Tour C1, ouais non, H3 ça doit être le coup ici. 5, 3, je suis obligé de donner le pion. Mais quand je donne le pion, ça va m'ouvrir la diagonale ici. Tant qu'il y a le pion, mon fou est pas bon. Donc mon idée c'est de jouer comme ça. Et sur Dame prend, j'ai envie de jouer fou des deux. Je ne vais pas donner celui-là par contre. Parce que... Une fois, il faut redonner un petit peu. C'est-à-dire, s'il prend, il va m'activer mes pièces. Donc je ne sais pas s'il fait une très bonne opération de prendre ici. Je vais faire fou des deux d'un coup. Ensuite, j'aurai tour C1, s'il vient en D4 par exemple. Je donne un pion pour l'initiative. Alors ici, il faut qu'il fasse attention. Parce que j'ai peut-être une menace directe. J'ai peut-être F4 qui gagne une pièce. Donc, il n'a pas cavalier prend C4. Cavalier prend C4. Dame C5 échec. Parce que je reviendrai en E3. Voilà, donc il doit prendre ici. Là, j'avais envie de jouer fou des deux. Donc je veux le jouer assez vite. Là, Dame C5. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais Dame C2 fou C3 ? Personnellement, je préfère tour C1 en fait. Parce que je menace encore mon F4. Et F4, c'est malin. Bon, il va me faire D6. Il est obligé. Sinon, c'est F4. Alors, est-ce que ça, c'est le bon coup ? Parce que finalement, le problème, c'est que je vais devoir de me déclouer. Peut-être j'aurais dû jouer Dame C2. Pour faire tour D1 ensuite. Parce que là, finalement, je vais faire double emploi. Je ne voudrais peut-être plus la placer en B1 un jour. Il doit me jouer D6 ici. Non, il faut que je joue Dame C2. Non, il n'a pas fou F5 après Dame C2. Dame C2. Fou E6, il va jouer. Dame C2 fou E6. Fou C3. Il va s'en aller peut-être là-bas. Remote. Enf euro. C'est bon. Enf espa. Pare. C'est bon. j'ai envie de jouer f4 ici mais cavalier là roi h2 cavalier f6 et puis il y a une case j'hésite 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 j'aime pas madame là j'aurais dû jouer dame c2 évidemment non je l'ai pas fait il va falloir que j'agisse avec cette position dame c2 fou et 6 fou c3 dame c5 j'ai un petit peu peur tour fd1 il menace de prendre simplement je peux aussi jouer dame c2 fou et 6 tour fd1 tour c8 par exemple même c2 ça doit être normal ensuite tour fd1 tour a c1 bon j'aurais peut-être j'aurais peut-être pu économiser le coup j'aurais peut-être pu jouer dame c2 tout de suite d6 tour fd1 fou et 6 je sais pas s'ils auraient changé grand chose sa dame elle est pas si facile à déloger surtout quand elle sera là c'est ça qui me gêne un peu fou et 6 tour fd1 tour a c8 il doit jouer et là j'ai des doutes tour a c8 j'ai des doutes alors tour fc8 après je sais toujours pas ce qui menace peut-être faire du b5 ou parce que je joue roi h2 après tour c8 et après b5 je fais quoi puis on prend cavalier b4 dame e4 prise prise qu'il prend a2 je vais avoir b7 à la fin qui traîne pour c8 il doit jouer tour c8 fou c3 dame c5 je suis un peu inquiet là dessus je pense que j'ai rien je pense c'est ça là je connaissais pas la théorie il m'a fait son fou prend c3 qui était un bon coup probablement alors qu'est ce que je fais tour c8 il va falloir que justement j'ai un peu de temps maintenant il faut vraiment que j'en profite parce que c'est pas après est-ce que j'ai pas du cavalier d5 pour faire fou le 3 à la place de faire fou c3 cavalier d5 qu'est ce qu'il peut me faire il peut pas bouger le cavalier à cause de qu'il prend le 7 échec il peut pas prendre la cause de pion prend et je fais dame prend c8 et en fait au prochain coup je me laisse fou e3 ça c'est intéressant donc tour à c8 par exemple dame c5 et là si je fais cavalier d5 maintenant c'est pareil non ? et ensuite fou e3 ou il va me faire cavalier d4 maintenant là j'aurais pas qu'il prend le 7 échec non si je fais ça cavalier d4 j'aurais peut-être dame e4 cavalier d5 cavalier d4 d4 le problème c'est que e2 me fait peur e2 me fait peur f5 dame e3 qui reprend c4 ça là c'est du calcul là j'ai peut-être échec si je joue f4 là quoi ? bon je vais faire roue h2 roue h2 c'est une boulette je pense s'il me joue ça maintenant je fais quoi ? il aura b7 à la fin mais bon c'est c'est pas beau comme protestant c'est d5 qui avait les d4 oublie mais est-ce qu'elle va prendre le 2 à mon avis je suis très mal alors après je peux peut-être donner du matériel je peux peut-être faire kd4, d4, kp2, tour b1 je donne beaucoup de matériel mais il a des pièces pas très bien placées j'ai clairement raté mon ouverture mais bon je le dis là je menace f4 quand même il a peur de quoi sur kd4, b4, dc5 il revient ou tour c8 j'ai peut-être une petite attaque là-bas mais pas grand chose cavalier d4, db2, là il peut prendre en c4 ou pas ? non il va être cloué de partout donc il peut prendre ici fou b4 cavalier là j'ai envie de tenter celui-là normalement ça devrait pas marcher du tout mais bon on sait jamais tu vas aller prendre le 2, tour b1, essayer de faire du tour b5, enfin des trucs à kd5 c'est un peu vaseux hein c'est des petites arnaques mais bon là maintenant il y a des problèmes là-bas donc quand il prend c'est tour b1 il faut jouer pratique il y a un moment quand on contrôle plus la position tour f7, est-ce que j'ai pas cavalier d5 après ? ça fait quand même mal de donner lui gratuitement non par contre j'aurais peut-être tour b1 c'est pas si simple pour lui hein, j'ai du dame prend e7, il y a des petites arnaques hein là je me suis fait planter dans l'ouverture mais après il y a quand même une partie hein c'est important cette possibilité de compliquer la position la partie elle s'arrête pas à l'ouverture donc sur ça il menace ça tranquillement d'où ma question, est-ce que je peux pas aller là par hasard ? est-ce que je joue kd5 ici prise là ? cavalier c7 peut-être ? allez j'ai envie de jouer ça ici il prend, est-ce que je peux jouer fou e3 du coup ? ça, cavalier c7 cavalier prend c1, cavalier prend e6 dame prend f2 c'est passé on perd des parties comme ça c'est quand même un peu embêtant quoi je pense que je joue cavalier d5 et quoi ? on dit que je suis tombé autant quoi attendez c'est quoi cet allul là ? c'était vraiment pas clair en plus avec une minute chacun non non, ça devenait intéressant après je sais pas, peut-être avec l'ordinon mais en tant qu'humain ça devient intéressant parce que c'est cavalier d5, kp2 cavalier d5, kp2 et c7 cavalier je sais pas qu'elle prend c1, qu'elle prend e6 peut-être bah tant pis c'est pas vrai c'est pas vrai